Bonjour madame, bonjour mes amis, nous allons présenter notre travail qui est utilisé par les thérapies antibiotiques, une allée chronique, maladie respiratoire. Le plan de travail, l'introduction, la fibrose kystique, prochectase et la fibrose non kystique, le mycopacturie non tuberculose, l'orientation future, conclusion. L'introduction, les maladies respiratoires chroniques qui produisent une prochectase sont associées à des infections difficiles, à traiter qui serait un véritable défi dans la pratique clinique. Les infections difficiles, à traiter une raison des agents pathogènes MDR, gérant cette infection, représentant les principaux défis de la prise en charge des patients atteints de maladies respiratoires chroniques, telles que la fibrose kystique et la fibrose bronchique peuvent être effectuées par des infections compliquées par pseudomonas reginosa, les myticillines heureux résistant au streptococque, percolderia, mycopacterium tuberculose. Il existe un nombre limité d'alternatives disponibles. Pour la prise en charge des patients atteints de décès et infections graphiques, inhalation, l'antibiotique. Les avantages de l'inhalation comprennent la capacité de délivrer des concentrations de médicaments plus élevés sur un site d'infections sans effet indésirables, systémiques en utilisant des antibiotiques, oraux ou d'injections. La fibrose kystique est un trouble récissif autosomique récissif du fer, dont la cause est un défaut dans la protéine conductrice membraneuse de la fibrose kystique, CFTR, qui est un canal ionique présent pour la surface apicale de 10 cellules épithéliales responsables du transport de chlorures et 10 picarbonates. A travers la membrane cellulaire, les résultats de défauts, CFTR sont des sécrétions anormalement épais, alcoolons et cols, dont les voies respiratoires ont une mauvaise élimination du myqueuse. La fibrose kystique se caractérise par des infections recorrent des voies respiratoires inférieures et en raison de pathogènes résistants aux médicaments. La thalève kystique est un trouble récissif à cause de la protéine de la protéine de la chaleine 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 de la chaleine. La thalève kystique est un trouble récissif à cause de la chaleine 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 de colonisation sont menées à réponses immunitaires ciphères. Cependant, une voie obtenue, il est difficile d'éliminer les biérégionaux et les patients développant fréquemment. D'une maladie chronique aux villes du temps, le souche de biérégionaux supposant un phénotypage myqueuse qui se caractérise par la production d'algénates et est associée à une plus grande difficulté à éliminer l'agent pathogène. Biérégionaux est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas qui s'agit de l'enquiffage de l'OFRA et qui s'agit de l'agence de l'agence de l'agence d'agence 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 et qui s'agit de l'agence d'agence 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 d'agence. L'antibiotique systémique ou inhalé Un système anti-AVC disponible pour une utilisation comparant le spectre étendu comme les pénicillines, les aminosides, les cyphalosporines et autres pour le traitement d'une déinfection biérégionaux a formé parfois un intravenu et vit bétalactam avec l'amino-glycoside et justification du traitement sachant que les souches de biérégionaux ont développé une résistance aux agents antimicrobiens. Le thermacine est un amino-glycoside qui, épétalement, a diminué parfois un intravenu pour le traitement. Cette dose augmente le risque de développement indésirable systémique tel que la toxicité rénale augmente le risque de plusieurs e-infections secondaires et pouvant augmenter la résistance aux médicaments. Le traitement par inhalation permet une distribution sibilée de concentration élevée de médicaments directement au site d'activité prévue avec le moins d'absorption et de toxicité systémique. Les oriozures réduisant la fréquence des exacerbations et la densité des bactéries des voies respiratoires et améliorant la fonction pulmonaire. En le cadre du traitement 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 du traitement, il s'agit d'une des jorées physiques de l'adhrar dans le cerveau. comme le sommet et le kilat et le sable de l'adolescente. Je promets que les aminoglycosides ayant une activité contre la biériginose nécessitent des concentrations élevées de destruction efficace de la biériginose car les aminoglycosides se liant à la myosine dans les exacerbations et réduisant la disponibilité effective de l'antibiotique et un traitement réduit un traitement périodique par TSI et associé à une amélioration de la fonction pulmonaire à une réduction du genre d'hospitalisation par rapport aux patients ayant reçu un plaspo et un traitement par TSI en train une diminution de la densité de biériginose sans effectuer la fonction pulmonaire. Une efficacité similaire sans effet négatif est très faible en comparaison avec les effets négatifs de TSI et compris taux d'efficience auditif et infection respiratoire à un taux très faible par rapport aux effets négatifs de TSI. L'azotéronome L'azotéronome il s'agit d'un antibiotique administré parfois intravenu ou par inhalation avec une activité contre biériginose et d'autres agents pathogènes négatifs. Deux résultats positifs sont été montrés en utilisant la solution d'azotéronome pour une inhalation par rapport au plasma et par rapport à la topramicine inhalée y compris une amélioration de la fonction pulmonaire et moins d'exacerbations pendant et des effets indésirables plus grands tels que taux maux de tête bronchospasme congestion nasale congestionnée et niquicole. La présence de patients avec un rétrésissement de bronchie avec l'utilisation et donc la considération d'une dose spéciale chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire augure. Cholestine La cholestine appartient à un groupe d'antibiotiques polyméicine et en tant que produit de fermentation pour les bactéries pasculistes et agit comme un moyen des océans pour intraverrer avec la structure et la fonction des parois cellulaires bactériennes et bactériisides et actives contre les bactéries négatives. La cholestine par inhalation améliore pour la fibrose qui est stique et bire genosa cholestine. Le traitement avec l'ISTI s'est amélioré mieux en ce que concerne la cholestine. La cholestine n'a pas été approuvée car après avoir mélangé de la cholestine avec de l'eau stérile elle contient un composant toxique E1 pulomixine. En tarif la cholestine est l'afdol le l'ailage chaleif المزmine chassana من وظائف R.A. وَلَاكِلْ لِنْدَ مَزْجِهِ بِلْمَا الْمُعَقَّمِ تشكَّ لَا مُعَقَّدْ سُمْي E1 pulomixine. Fliuro quinoleone. Il s'agit d'un important antibiotique anti-parasite et inali l'ivofloxacine et le plus souvent inali pour les patients en taux de fibrose chistique chronique. L'infection à biériginosa a montré une amélioration de la fonction pulmonaire et une diminution significative des cas d'exacerbations pulmonaires ce fait. et elle a eu de fait secondaire tels que taux et troubles de goût fatigu ou faible chez les patients incidentes et allaitantes assistantes. Déplipser la ciprofloxacine a été fabriquée en poudre sèche pour inhalation d'EPI pour le traitement des patients atteints d'une maladie pulmonaire chronique de biériginosa mais les patients n'ont présenté aucune amélioration significative. Le moudad d'héjoui mouhème d'ed la tuffé d'héjoui 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 d'héjoui